Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy X. Aujourd'hui on se retrouve au Mont Gagazette et je vais vous présenter tous les monstres que vous pouvez capturer dans cette zone. Vous allez voir que c'est une zone assez vaste, quasiment en deux parties. Donc une première partie à l'extérieur du Mont Gagazette et une deuxième partie à l'intérieur dans une sorte de grotte où vous aurez pas mal de monstres à capturer. Je vais vous présenter tous les monstres qui couvrent cette zone, quelques monstres de la grotte du Priant Volé que vous allez recroiser ici et quelques monstres que vous allez croiser au Mont Gagazette mais également à Zanarkand. Vous allez voir que je vous présenterai chaque zone comme ça l'histoire que vous voyez aussi les meilleures options que vous avez en termes de capture. Alors une première information extrêmement importante, on va commencer par cette première zone en se plaçant sur ce portique. Moi j'ai déjà terminé le donjon en fait, enfin la zone. Donc du coup vous avez des sortes de téléporteurs qui vous permettent de vous déplacer rapidement dans chaque zone. Donc c'est vraiment pratique, ça vous fait gagner du temps. Ici nous sommes sensiblement à la fin de la zone si je ne me trompe pas. Regardez, hop, on va se diriger par ici et on aura normalement une sphère de Soga. On se tape un premier combat, malheureusement que des ennemis qui ne sont pas capturables. Donc on va tout de suite fuir. Ça les machines ça ne vous intéresse pas et moi non plus, donc n'hésitez pas à aller fuir dès que possible. Et normalement il y a un spot qui est relativement intéressant, c'est à côté de cette sphère de save. A chaque combat vous pouvez vous soigner et ici vous croiserez tous les combats intéressants à l'extérieur du donjon. Donc ça c'est un combat que vous aurez également à l'intérieur de la grotte, donc vous pouvez le garder pour plus tard. Et vous voyez qu'on croise un Bender Snatch, que j'ai déjà capturé en 10 exemplaires, et un Knee Dog. Knee Dog qui est un ennemi qui est assez dur à farmer à la grotte du prix en volée et ici qui est extrêmement commun. Donc n'hésitez pas à en profiter et à tout simplement le capturer en beaucoup d'exemplaires. Donc voilà, là ici l'ennemi intéressant c'est le Bender Snatch que vous pouvez croiser dans cette première partie du Manga Gazette, mais également dans la deuxième. De même pour le Knee Dog. On va essayer de trouver un deuxième combat et de tomber sur des ennemis différents. Donc voilà contre un nouveau type d'ennemis, deux nouveaux types d'ennemis même, avec des Orchidas. Donc deux ennemis qui sont toujours par groupe de deux. C'est toujours ce groupe d'ennemis qui sera composé de la même manière, avec deux Orchidas et un Ashera. Donc voilà, on va garder les Orchidas qui possèdent 2000 PV à peu près chacune. Et vous voyez qu'en un seul coup, deux runs, vous pouvez les one-shot. L'Ashera lui est un petit peu plus costaud et vous allez voir qu'une fois qu'il a sa vie en faible, il n'hésite pas à vous mettre des contre-attaques assez puissantes. Donc soyez vigilant, mais normalement ça ne devrait vous poser strictement aucun problème. Vous voyez, à partir du moment où il n'a plus trop de vie, il commence plutôt à vous appeler, vous, à le frapper plutôt qu'autre chose. Vous lui mettez des coups, mais avec vos personnages les plus puissants, prévoyez la contre-attaque. Voilà, là par exemple, ça va faire très mal. Voilà, et hop. Là, vous avez déjà pas mal d'ennemis. Il nous manque surtout ici les Grenadas, qui sont les derniers ennemis, il me semble, que vous pouvez capturer en exclusif ici. Donc là, on a une arme baroque, on va la laisser là. Donc vous pouvez vous soigner juste ici, sauvegarder si jamais c'est nécessaire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et on va essayer de trouver un Orchida. Et vous avez également des Gakimacera, si je ne me trompe pas, de la Grotte du Priant volé qui sont présents ici. Parfait, exactement le combat sur lequel je voulais tomber. Regardez, vous avez deux Grenadas et un Gakimacera. Donc excusez-moi si j'écorche un peu le nom des ennemis, mais je ne les connais pas par cœur. J'essaye au mieux de les prononcer et de bien les lire. Donc ici, on a un Gakimacera que vous pouvez one-shot avec Waka. Très pratique pour la capture. Vous en croisez assez régulièrement ici. Un petit peu plus régulièrement que dans la Grotte du Priant volé. Après, voilà, dans la Grotte du Priant volé, vous pouvez aussi en choper 10 assez facilement. Donc pas trop de problème. Les Grenadas, c'est des ennemis qui possèdent, je crois, si je ne me trompe pas, 8000 PV. 7500 exactement. Et donc, avec deux attaques assez puissantes des guerriers que vous avez, normalement, ça devrait tomber. Donc, moi, à la part du temps, j'utilise une attaque avec Waka, une attaque avec Oron ou une attaque avec Kimari, une attaque avec Oron. Vous voyez que ça passe tout seul. Ils sont souvent par groupe de deux, mais vous pouvez également tomber sur un groupe de deux Orchidas et une Grenada. Voilà, donc, il y a différents types d'ennemis et de groupes. Mais vous voyez qu'en restant près de cette sauvegarde, vous pouvez croiser tous les types d'ennemis intéressants et capturables du Mont Gagazette extérieur. Là, vous avez déjà ces trois ennemis. Donc, avec le Bender Snatch, le Grenada et la Chéra. Voilà. Et l'Orchida. Donc, vous avez quatre ennemis déjà à capturer ici, en dix exemplaires, plus le Nidog et le Gal Kimacera, qui sont des ennemis que vous pouviez croiser à la grotte du Priant Volé, qui sont également intéressants à farmer ici. Si jamais vous n'avez pas déjà vos dix exemplaires de la grotte. Donc, voilà, mesdames et messieurs, on va pouvoir passer à l'intérieur du Mont Gagazette avec de nouveaux ennemis. Là, il y en a vraiment pas mal à capturer. Nous voilà maintenant à l'entrée de la grotte du Mont Gagazette, mesdames et messieurs, vous avez une petite sphère de sauvegarde ici où vous pourrez régulièrement farmer de l'XP, être tranquille pour les combats. On va avancer un petit peu parce que vous allez voir qu'il y a une zone aquatique et dans cette zone aquatique, vous aurez des ennemis bien particuliers. Donc, voici le Flambosse Noir, un ennemi qui est plutôt intéressant dans sa manière d'être vaincu. Il possède, je crois, si je ne me trompe pas, uniquement 12 800 PV. Ça va, c'est plutôt correct. Ici, il faudra utiliser Trépand pour neutraliser la cuirasse de l'ennemi. Puisque, regardez, si vous frappez même avec un personnage qui frappe en général à 2000, il frappe à 400. Tandis que, voilà, une fois la cuirasse terminée, vous voyez, on lui met du 6000, du 8000. Donc, ça fait très mal. Lui, il n'hésit pas à utiliser Mistral. Donc, bon, voilà, si vous voulez lui mettre un petit Ryuken, je crois que vous pouvez obtenir cette technique. Ou alors, c'est sur le Behemoth que vous verrez tout à l'heure. On peut choper aussi sa technique Moseur, si je ne me trompe pas. Voilà, vous lui mettez une petite attaque avec Auron. Hop, on capture un Flambosse Noir aussi ici. Donc, ça, c'est un ennemi qui est un petit peu rare, mais pas trop. Franchement, ça va, on arrive à tomber dessus assez facilement dans la zone centrale. Surtout ici, dans cette petite allée principale du donjon. On va sûrement se taper un deuxième petit combat. Voilà, avec dedans deux Hachera. Voilà, vous avez un petit groupe de deux Hachera. Ça peut être sympa si vous n'avez pas envie de les farmer difficilement dans la première zone. Donc là, parfait, regardez. On tombe sur un Grendel et un Arriman. Alors, je tiens à dire que les trois petits premiers ennemis sur lesquels nous sommes tombés sont également présents à Zanarkhan. C'est-à-dire que ces deux ennemis-là, c'est-à-dire le Grendel et l'Arriman, vous pouvez également les trouver dans la prochaine zone. Donc, je ne sais plus exactement si dans la liste de monstres, ils sont dans le Mont Gagazette ou à Zanarkhan, mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant de les avoir ici déjà en 10 exemplaires. Ces ennemis, ce groupe d'ennemis-là n'est pas trop trop difficile à trouver, mais je vous avoue, j'ai parfois un peu du mal à tomber dessus. Moi, par exemple, dans ma vidéo d'histoire, en faisant pas mal de combats, je suis tombé qu'une seule fois dessus. Alors qu'en faisant le chemin du retour pour faire ma vidéo justement d'objets, d'histoires, etc., je suis tombé dessus un petit peu plus déjà. Mais vous voyez que c'est assez aléatoire sur ce point. Donc là, vous aviez l'Arriman, donc l'ennemi volant. Je vous conseille de l'éclater avec Waka en un seul coup. Si votre Waka est assez puissant, il le vaincra. Et ensuite, ici, neutraliser la cuirasse du Grendel. Et ensuite, vous le frapperez beaucoup plus fort, ce qui vous permettra de le tuer. Donc voilà, ça vous fait deux ennemis supplémentaires. On va aller un petit peu dans l'eau. Je vais vous montrer tous les ennemis de type aquatique. Il y en a trois ou quatre, si je ne me trompe pas. Vous avez le Serasalmus, qui sont les piranhas. Vous avez également les... Donc là, regardez, justement, je vous montre aussi qu'on peut retomber sur le Bendersnatch et sur le Nidhogg. Même groupe que tout à l'heure, en fait. Vraiment. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous souhaitez les farmer ici aussi. Vous avez également les Barracuda Cornus, qui sont des ennemis plutôt intéressants aussi. Et enfin, vous avez les Akerus, je crois. Acellus, qui sont des ennemis. Vous allez voir aussi que... Qui sont assez... Alors, ce qui est plutôt pas mal à farmer ici, donc farmer en début de zone, histoire de facilement pouvoir revenir en arrière, c'est que tous les ennemis sont par groupe de deux, la part du temps. Là, vous voyez, on a un Serasalmus, ici. Et vous avez deux Barracuda Cornus. Donc là, déjà, il va falloir être assez prudent. Donc moi, ceux-là, je les ai déjà capturés en 10 exemplaires. Vous voyez qu'un seul coup avec Riku les tue. Donc ça va très très vite. N'hésitez pas, si vous avez les PM suffisants, à balancer Booster X à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais à la part du temps. Histoire d'avoir un max de tours en début de truc. Et essayez de ne pas les tuer avec Riku, bien entendu. Pour bien avoir la capture. À part si vous avez les griffes de capture avec Riku. Mais dans l'autre cas, n'hésitez pas à faire ça. Donc voilà. Là, vous avez déjà deux ennemis de type aquatique supplémentaires. C'était chaud. Voilà, nickel, un de plus. Là, l'autre, pareil. Vous voyez tous les tours que j'ai. Là, c'est pareil. C'est vraiment ultra intéressant. Bam. Donc deux Barracuda Cornus. Un Serral Salmus. J'ai un peu du mal à dire le nom de cet ennemi. Voilà, vous m'aurez compris. Donc voilà, il n'aurait plus que l'Achelus à trouver. Ou l'Achelus, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Donc là, pareil. On continue de farmer. Et vous avez pas mal de combats. Ça tombe normalement assez vite. Et vous avez toujours des ennemis par groupe de 2. Voire par groupe de 4. Donc vous voyez, là, ça va très très vite pour la capture. Donc voilà, deux Aquelus. Regardez, ce sont ces ennemis-là. Qui sont des ennemis plutôt puissants. Ils vous frappent dans les milles. Donc en fonction de vos PV, ce sera plus ou moins dangereux. Par contre, ils ne possèdent pas énormément de PV. Si je ne me trompe pas, ils n'en possèdent que 5100. Donc là, par du temps, avec un coup avec Tidus, un coup avec Waka, si vous gérez bien, vous n'aurez pas trop de mal à vous en défaire. Ils sont la plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps, par groupe de 2 également. Donc c'est pareil, pour les farmer, ça va relativement vite. Là, vous voyez que moi, je crois que c'est les deux derniers que j'ai à avoir. Après, j'en aurai 10, justement. Donc ce ne sont pas des ennemis qui sont spécialement dangereux dans leurs attaques, etc. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de soucis sur ce point. Donc voilà, mesdames et messieurs, 3 ennemis supplémentaires. Donc là, on en a déjà plutôt pas mal. Il reste la Mandragore et le Behemoth, je crois, que je dois vous présenter. Et je vous aurai présenté tous les ennemis de cette zone. Donc des ennemis ennemis. Enfin, le Behemoth n'est pas très rare. Mais par contre, la Mandragore, un tout petit peu plus. Donc voilà, 3 ennemis dans l'eau. Donc farmez-les. Et une fois que vous les avez en 10 exemplaires, vous ressortez. Vous pouvez les croiser que dans l'eau. Donc ça, c'est plutôt pratique sur ce point. Donc ici, vous voyez, je ressors et je vais farmer des combats dans cette petite zone. Je vais soigner rapidement mes personnages également. Et le meilleur moyen de farmer justement et de trouver ses ennemis puissants tels que le Behemoth et la Mandragore, c'est d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans le donjon. Donc nous voilà contre une Mandragore que j'ai croisée à la toute fin du donjon. J'ai quand même mis 6 combats avant de tomber dessus. Donc c'est un ennemi qui est un petit peu plus rare. Elle n'est pas spécialement dangereuse. C'est un ennemi qui va surtout vous balancer quelques petites altérations d'état telles que Poison. Je crois qu'elle peut infliger Obscurité et Folie aussi, mais je ne suis plus très sûr. Et c'est l'ennemi qui possède le plus de PV en termes d'ennemis normal. 31 000 quand même, c'est assez énorme. Vous voyez qu'avec un petit délai plus, vous avez moyen de déjà lui infliger de gros gros dégâts. Donc là, elle nous met la danse d'eau de chou et c'est justement ça qui va infliger le plus d'altération d'état. Vous voyez avec Obscurité et Silence. Après, vous prenez un autre personnage tel que Kimari et vous infligez les dégâts restants qui manquent pour capturer la Mandragore. Il ne reste plus que le Behemoth à choper que vous pouvez croiser normalement de manière assez récurrente dans le donjon. Enfin, moi, j'en ai tombé sur pas mal de Behemoth au moment où j'ai fait le donjon. Donc, je vais essayer d'en chercher un. Je vous dirais, là, vous voyez, j'étais à la fin du donjon vraiment à la limite de tomber sur le prochain plan, c'est-à-dire la sortie. Et j'ai réussi à tomber sur un, mais ça m'a pris un moment. Je vais essayer de chercher un autre spot pour vous le montrer. Nous voici enfin contre un Behemoth, mesdames et messieurs. J'ai un petit peu galéré à le trouver. Donc ça, c'est vraiment aléatoire. On les trouve principalement sur la terre ferme, même uniquement sur la terre ferme, bien évidemment. Mais le problème, c'est maintenant l'aléa, puisque parfois, je suis tombé sur 3 Behemoth d'affilée et parfois non. Donc, il va falloir être assez patient. N'hésitez pas à essayer de lui mettre un petit délai plus. Je ne sais plus si ça fout que non, il en est protégé. Par contre, il a une défense plutôt faible. Donc, vous pouvez normalement lui mettre de gros taquets dès le début. Il me semble que ces cités plus marchent aussi plutôt bien. C'est quand même un ennemi qui possède, si je ne me trompe pas, pas moins de 23 000 PV. Donc, ça fait plutôt pas mal. Mais voilà, avec les 6 000, 7 000 de notre cher Auron, ça passe tout seul. Par contre, la technique éjectée, regardez, fait très très mal avec du 3 000 à 4 000 de dégâts. Donc, il faut être assez vigilant. Mais voilà. Ça, ça fait partie des ennemis difficiles à trouver. Sachez que le Behemoth, la Mandragore et la Chéra, vous pourrez également retomber dessus à Zanarkand. Il y a beaucoup d'ennemis communs entre Zanarkand et le Manga Gazette. Alors, attendez, je vais essayer de vous en citer quelques-uns. Vous avez déjà sur le Flambos noir, le Behemoth, la Mandragore. Vous pourrez également retomber sur des Achéras. Donc, des ennemis carrément du début, vous voyez, de l'extérieur du Manga Gazette. Là, on peut déjà en trouver ici, dans cette zone, en groupe de 2. Donc, c'est déjà plutôt pas mal. Ça permet de les capturer assez vite. Et vous tomberez également sur des Grendel et Arriman. Vous voyez qu'il n'y a aucun nouvel ennemi dans la prochaine zone. Par contre, vous tomberez sur beaucoup de machines. Un petit peu à l'image de celle que vous trouviez à Bevel. Donc, voilà. Ça fait partie des ennemis que vous ne pouvez pas capturer. Donc, vous ne pourrez pas vous prendre la tête là-dessus. Donc, il n'y aura peut-être pas de vidéo de présentation de capture à Zanarkand. À part, peut-être pour vous montrer les groupes de monge. Je ne sais pas encore exactement comment je vais m'organiser. Mais sachez que les mêmes ennemis se trouvent là-bas. Donc, voilà, mesdames et messieurs, pour cette petite vidéo de capture. Vous n'avez plus qu'à farmer des combats comme un fou dans cette petite zone pour essayer de vous faire un max de monstres. Essayez de tous les avoir en 10 exemplaires. Là, vous voyez, je tombe sur une mandragore. Je vais en profiter parce que, justement, ce sont des ennemis qui ne tournent pas assez souvent. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été assez précise. Si jamais vous avez des stratégies, des informations à rajouter à cette vidéo, vous n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me fera super plaisir. Normalement, voilà, je vous ai donné la plupart des informations précises et intéressantes sur cette zone. Il n'y a pas vraiment de zone où vous pouvez croiser tel type d'ennemis et pas d'autres, si ce n'est les zones aquatiques ici. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF10. On va se retrouver à Zanarkand, maintenant. Merci.